C'est toujours un des beaux moments culturels de la rentrée à Tourcoing, l'exposition Panorama, celle des étudiants du Frénois. Cette année, ce sont les rêves qui sont mis à l'honneur, cette voie royale vers l'inconscient, un matériau pour les psychanalystes et une source d'inspiration pour les jeunes artistes. Marie-Charlotte Roupi avec Cécilia Bresse. Du pied à la cime, l'œuvre d'une artiste à la recherche de ses racines. Mêlant esthétique visuelle et technologie, ces silhouettes virtuelles ravivent un passé marqué par l'esclavage, oublié, ou tue. J'en étais venue à l'idée que nos jeunes pouvaient être hantés. Et donc comment est-ce que je le faisais pour ne serait-ce que soit comprendre ces fantômes ou en tout cas m'en séparer. Et donc je me suis dit que ça passerait par la parole, par le dialogue. Et j'ai décidé d'aller à la rencontre de mes propres fantômes, donc de ma propre famille. Ce que l'on ne voit pas se révèle ici avec la réalité augmentée. Mais les frontières entre l'imaginaire et le réel s'estompent d'œuvre en œuvre dans cette exposition, jusqu'à ce que la mythologie incarne carrément ce réel. J'ai travaillé sur le Minotaur puisqu'il est à la fois le gardien mais aussi le prisonnier du labyrinthe. Donc c'est une forme de métaphore de l'homme dans la société, des technologies. C'est aussi un portrait mythologique mais qui renvoie à une histoire singulière qui est celle d'un ancien détenu afro-américain qui avait aussi été placé sous surveillance électronique. Le mythe du Minotaur rencontre le rêve d'Icare, volé, sous la forme d'un planeur statufié aux ailes démontées. J'ai voulu essayer de partager ma passion de pilote en essayant de représenter ce que je ressens là-haut. J'ai pu mesurer mon activité cérébrale au-dessus du frénon avec le planeur. Donc en fait après avec toutes ces mesures, je m'en suis servi pour créer des images que j'appellerais sensorielles, des images indirectes qui servent un peu à retranscrire mon état d'esprit. Des images, des formes, des couleurs se mélangent pour créer une atmosphère. Invitation au voyage onirique jusqu'au 31 décembre. Dans un instant, l'édition nationale avec Catherine Matoche. Merci de votre fidélité. Bonne soirée, bon week-end et à demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur...